Ce lundi 3 janvier, c'est la douche froide pour les vendeurs de CBD. Et par ricochet, c'est aussi l'incompréhension chez les clients qui souvent cherchent à réduire ou à arrêter le cannabis qui contient des psychotropes. Tu vas aller sur Snap, tu vas arrêter de te débrouiller. Tu as tout à fait raison, c'est ça. En attendant, et voilà. Donc on en revient à un problème de, on veut arrêter de fumer, du THC, mais on ne peut pas acheter du CBD. Donc on tourne en rond et on se drogue et ça augmente et ça ne diminuera jamais. Les huiles, les tisanes sont toujours dispos, mais les fleurs et les résines doivent disparaître. L'État reproche aux consommateurs de fumer le produit et justifie l'interdiction par cet argument sanitaire. On est tous tombés entre guillemets de haut parce que ça va à l'encontre de tout ce qui se passe chez nos voisins européens. Oui, bien sûr, il y a un problème de santé publique. Bien sûr, c'est un problème de cramer le produit. Maintenant que ce soit acheté dans un magasin où tu sais où tu as acheté le produit, que tu es sûr que tu achètes un produit clean, où l'État préfère continuer à acheter des produits dans la rue où il n'y a aucune traçabilité. Autre argument, il serait difficile voire impossible de différencier le produit illicite contenant du THC et les produits contenant uniquement du CBD. Effectivement, leur apparence et leur odeur sont identiques, mais il existe un test utilisé dans de nombreux pays. La personne compétente, on va dire, prend un échantillon pour tester le produit. On referme, on claque et on va attendre la réaction. Et donc, tu vois, là, c'est déjà en train de virer au rouge. Donc, tu vois, le test, il nous dit bien, type bleu, c'est que ça aurait été de la moula avec du THC. En France, le CBD a déjà fait couler beaucoup d'encre. Les professionnels de la filière espèrent toujours trouver un recours pour vendre les fleurs séchées. En Allemagne, la nouvelle coalition a quant à elle décidé d'aller plus loin et d'autoriser la vente du cannabis dit récréatif, en avançant elle aussi un argument sanitaire et de protection de la jeunesse, grâce au contrôle qui pourra être imposé sur la qualité et le dosage des produits vendus dans des boutiques spécialisées. Un équilibre difficile à trouver entre le fléau que peut représenter le cannabis et les solutions pour en limiter son usage et sa dangerosité. Le CBD était peut-être un compromis intéressant.